Focus à présent sur un vélo pas comme les autres, un deux roues tout en bambou. Évidemment, sauf les roues, je vous vois venir Nicolas, ces vélos sont fabriqués au Vietnam avec du bambou local. Oui, made in Vietnam donc, mais pour les vélos bambou, pas de travail à la chaîne. Ce sont des familles qui les fabriquent sur place, elles sont une cinquantaine et elles vivent décemment dans ces conditions grâce à leur savoir-faire. Avec le Focus de Nathalie Massard, l'équipe du 15 minutes n'avait jamais vu de vélo en bambou, c'est l'occasion. Voici à quoi ça ressemble, reportage. Un groupe de copains cyclistes sur le départ, rien de très original. Sauf que cette belle équipe s'envole vers l'Asie pour relever un défi sportif de près de 500 km avec quelques vélos peu ordinaires, des vélos en bambou. C'est un vélo comme un autre, sauf qu'il est beaucoup plus sympa et plus beau aussi. C'est un vélo qui est archi léger, mais très solide en même temps. Et en plus, il a un confort de route quelque part, parce que le châssis se donne un tout petit peu, ce qui fait qu'on se sent un peu comme dans une des chevaux. Le vélo en bambou doit son existence à cette femme et à l'ONG Mekong Plus. Une organisation active depuis deux décennies au Cambodge et au Vietnam et qui développe notamment des projets de commerce équitable pour lutter contre la pauvreté. On a d'abord démarré notre entreprise sociale en vendant des dépôts, des vases, des assiettes, etc. en bambou. Et puis après, on s'est dit, mais au fond, le vélo, ça demande des heures de travail, beaucoup plus que de faire des dépôts et des vases. Et donc, ça va créer de l'emploi. De l'emploi pour des populations en situation de précarité dans des pays où abonde le bambou. Mais il a fallu convaincre, placer un maximum de poids sur des tiges ou essayer de les briser à coups de marteau pour tester leur solidité. Résultat, 50 familles vivent maintenant de la fabrication des vélos et de leur exportation. Déjà, 350 exemplaires écoulés en Allemagne et aux Pays-Bas, une cinquantaine chez nous et des commandes en France et aux Etats-Unis. D'une part, ça crée de l'emploi, mais ça génère du bénéfice. Et évidemment, le deal, c'est que le bénéfice repart au développement. Donc repart dans les villages pour les familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Un projet d'économie sociale pour mettre en mouvement le développement. Alors, des Belges de plus en plus nombreux se mobilisent. Donateurs, sponsors, mais aussi des particuliers. Comme les quelques 200 cyclistes qui se relaient depuis avril entre Bruxelles et Saigon pour récolter des fonds au profit de l'ONG et faire découvrir le vélo en bambou. C'est nouveau, c'est intéressant, c'est certainement à essayer. Il faut espérer que ça se développe en Belgique aussi et que l'on apporte de ces pays-là de la valeur ajoutée, de la nouveauté, pas uniquement du textile bon marché. 395 euros, c'est le prix à payer pour un vélo différent, un vélo solidaire, un vélo avec un supplément d'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada